La vidéo que vous allez voir est née sous une bonne étoile. Alors déjà bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce petit top traditionnel. Voilà on va pas se faire chier avec une intro trop compliquée parce qu'il y a rien de compliqué dans ce format là. C'est simplement histoire de partager un petit peu d'amour, de partager un petit peu de plaisir cinéphilique, de tout ce qu'il peut y avoir d'intéressant qui est sorti au cinéma en 2021 et pour vous faire un petit récapitulatif de tous les films qui moi m'ont passionné, m'ont intéressé, voire m'ont inspiré et qui je l'espère pourront en faire de même pour vous. Ouais on est sympa d'entrée de jeu parce qu'ici nous sommes sur une chaîne d'amour, nous sommes sur un lieu de paix, de calme, de partage d'une cinéphilie exacerbée, ce qui n'empêche pas mon prochain film de s'intituler Rage. Je le tourne très bientôt, c'est pour le Nikon Film Festival, je vous en parle 30 secondes parce qu'on est presque à la fin du budget, on a finalement presque réussi à compléter l'argent qu'on demandait et il manque un tout petit peu, donc si vous pouvez nous aider, si vous avez les poches pleines à la suite des fêtes et que vous avez la générosité qui vous titillent, bah n'hésitez pas à donner parce que ça nous permettra nous de réaliser nos rêves de cinéma à nous. Alors qu'est-ce que je peux vous donner comme argument pour tenter de vous convaincre que c'est un projet sur lequel ça vaut la peine de parier ? Parce qu'évidemment, je ne peux pas vous montrer d'image puisqu'on n'a rien tourné, je ne peux pas vous spoiler le scénario parce que ce serait quand même dommage. Notre acteur principal a joué dans Titan, ceci n'est pas une blague, mais d'un autre côté, Titan c'est un film qui a vachement fait débat, donc si ça se trouve, il y a des gens qui ont détesté le projet et pour lesquels c'est pas du tout un argument. Bah écoutez, si vous avez envie d'aider quelqu'un à réaliser ses rêves, si vous avez une foi inébranlable en mon talent, en mon génie... Non, ça fait un peu mégalo. Si vous avez envie, tout simplement, bah écoutez, d'aider un petit gamin passionné de cinéma à réaliser ses rêves, vous avez un lien dans la description. Mais trêve de parler des films du futur, parlons plutôt des films du passé, parlons de ce qui est sorti de beau, de grand, de sublime en salle au cinéma en 2021. Mais avant, mais avant, petite réflexion personnelle, est-ce que vraiment, on va prendre le temps de se faire un petit disclaimer pour dire « Oui, c'est pas grave si t'as pas le même top que moi, parce que moi j'ai vu des films que t'as pas vu et réciproquement, nous n'avons pas les mêmes goûts, nous n'avons pas les mêmes aspirations, nous n'avons pas les mêmes rêves. » Alors peut-être finalement, est-ce normal que nous n'ayons pas le même top des meilleurs films de l'année ? Et peut-être que l'on pourrait prendre un petit peu de temps, plutôt que de se haïr pour partager notre amour, pour nous aimer, les uns les autres. Non, je déconne, surtout si vraiment t'aimes pas ma vidéo et que tu te sens insulté par mes propositions de cinéma, par celles que je te partage, vraiment, hésite pas à écrire un pavé pour m'insulter, parce que ça a flatté l'algorithme de YouTube, et que ta haine m'est profitable. Alors surtout, n'hésite pas, aime-moi, aime-moi du plus profond de ton... Mon débit maximum de conneries pour une autre vidéo, il y aurait été atteint, on va tout de suite pouvoir passer au top à proprement parler, avec en numéro 10, Illusion perdue de Xavier Giannoli. Alors, petite précision, j'ai adoré ce film, et d'après ce que je comprends, je suis un petit peu tout seul, parce que je regarde un petit peu les tops autour de moi, comme ça, et ce film n'est nulle part. Donc écoutez, eh bien je suis fier de le mettre en avant, je suis fier de l'aimer, je suis fier de vous partager cet amour. Mais avant, petite précision quand même pour vous expliquer pourquoi est-ce que ce film, malgré ses qualités qui ont à peu près été reconnues par tout le monde, ne figure pas dans les tops des autres, et dans le mien. Première raison, je suis fan de Xavier Giannoli, voilà, je veux dire, c'est ainsi, c'est comme ça, cet homme, par sa maîtrise du cadre, par sa maîtrise du mouvement des caméras, par la façon qu'il a d'agencer son rythme au montage, par sa façon de faire de l'intime de ses personnages, de grandes histoires tragiques à portée universelle, j'adore son cinéma, il me chope à chaque fois. À chaque fois. Donc forcément, tu me dis, un film de Xavier Giannoli qui dure 2h30, je suis dedans, je suis pour, bien sûr. Et la deuxième raison, c'est que j'ai fait 3 ans de prépa littéraire avant d'entrer en école de cinéma, et que ma prof principale avait fait sa thèse sur Balzac. Donc en 3 ans, j'ai dû en lire à peu près 25. Tout ça, non pas pour me la péter en disant, « Ah ah, j'ai lu plus de Balzac que toi », mais tout simplement pour préciser le fait que, bah à mon niveau quand même, le style Balzac, l'atmosphère Balzac, tout ça, c'est quand même un sujet que je maîtrise. Et avec ce « Illusion perdue », j'ai été ravi de deux choses. La première, c'est, eh bien tout simplement, d'avoir retrouvé tout ce que j'aimais dans l'œuvre de Balzac, mais surtout, de constater que le film avait expurgé tout ce que je n'aimais pas de l'œuvre de Balzac, ce qui en fait déjà premièrement une excellente introduction à l'univers de cet écrivain. Mais évidemment, ce n'est pas une raison suffisante, nous sommes d'accord, pour le mettre dans ce top. Non, simplement, qu'est-ce que je vous dirais ? Je vous dirais que c'est une grande fresque historique à la française, qu'il y a des moyens, qu'il y a de l'émotion, qu'il y a des très bons choix de musique, que c'est extrêmement bien monté, que la maîtrise de la narration, surtout sur une histoire aussi longue, parce que « Illusion perdue », c'est quand même un texte qui traverse les mois et les années pour raconter le périple de personnages et leur destinée sur une très longue période. Donc c'est difficile et chiant à adapter, et Giannoli s'en sort à la perfection, avec son style habituel. Vraiment, c'est un tour de force, d'adaptation, de production, de cinéma, c'est un grand film populaire porté par une espèce d'élan épique historique sublime, ça m'a terminé. Voilà. J'ai été emporté par ce film, je vous invite toutes et tous à le découvrir, non pas pour voir le chef-d'œuvre expérimental de l'année, ça on se garde ça pour le numéro 1 de ce top, mais pour passer un vrai bon moment de cinéma populaire que vous pourrez regarder avec tous les membres de votre famille, sans qu'à aucun moment, quelle que soit la tranche d'âge en question, vous n'ayez l'impression de vivre un moment de cinéma qui vous prend pour un con. C'est sincère, c'est épique, c'est plein de puissances narratives. Giannoli qui adapte Balzac, sur l'affiche, ça me faisait bander, dans les faits, ça me fait jouir. Et comme nous avons abordé la thématique sexuelle, restons-y pour parler du numéro 9, Julie ou les malheurs de la vertu, une petite référence littéraire pour bien assurer la transition, dont je suis certain que les plus pervers d'entre vous l'auront appréciée. Quel bonheur que cette pastille douce amère sur la vie d'une jeune trentenaire à Oslo que nous offre Joachim Trier, avec un concept de base relativement peu alléchant, la vie quotidienne, d'une nana qui est un peu perdue, racontée en douze chapitres, mais, 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 c'est sans compter la philosophie de Joachim Trier qui pense, qui, en tout cas, c'est l'interprétation que j'en ai après avoir vu son film, qui est persuadé au plus profond de lui-même que la magie, la puissance, que l'art a lieu justement dans l'insignifiant, et il va prendre ce scénario classique, banal, et le démultiplier en séquence de mise en scène totalement hallucinante, tout plus hallucinante les unes que les autres, pour nous offrir un véritable balai cinématographique, toujours basé, évidemment, sur ce quotidien un petit peu minable auquel je pense, en tout cas, moi je suis dans la bonne tranche d'âge, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a parlé, on pourra toutes et tous s'identifier. Je fais pas plus long sur ce film-là, tout simplement, parce qu'il y a un épisode de Dexperer qui lui est consacré, que j'avais réalisé immédiatement après être sorti de la salle, qui parle un petit peu de mon emballement pour la proposition, qui parle d'à quel point j'avais adhéré à la démarche de mise en scène, à toute cette réflexion, justement, sur la beauté qui se trouve dans le trivial, et que ce n'est pas parce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un qui, a priori, n'a rien d'intéressant, qu'on ne peut pas en faire un film surpuissant de mise en scène, c'est le cas de ce Julien 12 chapitres. Pour plus de détails, je vous invite à aller écouter le Dexperer. Alors oui, vous le remarquerez dans cette vidéo, je vais me permettre plusieurs fois de vous rediriger vers les épisodes de Dexperer lorsque j'ai déjà abordé le film dans cette émission-là, parce que j'en parle beaucoup plus en détail, et surtout, 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 parce que j'en parle immédiatement après l'avoir vu, et que moi, je suis un homme de courte durée, voilà, je suis un sprinter, et certainement pas un marathonien, n'en déplaise aux personnes qui ont partagé ma vie amoureuse. Non, mais surtout parce que j'ai besoin de temps, en fait, j'ai besoin de temps pour vous parler des films que je n'ai pas encore abordés sur la chaîne, et c'est le cas du numéro 8, que j'ai découvert très 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 récemment, et qui m'a tatané la gueule, j'ai nommé Mila. Alors, Mila, gros sujet, le film australien. Gros sujet, je disais, parce que c'est un petit peu le même délire que Julien en douze chapitres, c'est-à-dire qu'on a une histoire, somme toute relativement banale, qui va se démultiplier en termes de puissance, grâce au talent, au génie, à la surpuissance cinématographique de sa metteuse en scène. Alors, pour vous pitcher un peu le délire, Mila, c'est l'histoire d'une gamine australienne qui a un cancer, et qui va mourir. Voilà. Et de cette certitude apocalyptique qui s'amène au fur et à mesure que le film se poursuit, eh bien, nous allons remarquer à quel point ce cancer va détruire peu à peu tous les gens qui l'entourent, et à quel point est-ce que, eh bien, cette petite harmonie familiale que l'on nomme la famille nucléaire va se fissurer sous nos yeux ébeillés. Mais, 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 ce n'est pas là le thème principal de ce film. Non, le thème principal, c'est que Mila, elle va tomber amoureuse d'un garçon qui a à peu près 10 ans de plus qu'elle, puisqu'elle, elle est mineure, qui s'appelle Moses. Et, pour le dire tout simplement, eh bien, sa famille, qui déjà a peur de la perdre, est terrorisée de la perdre encore plus, déjà, d'une part, parce qu'elle est amoureuse et que, donc, du coup, elle a moins envie de voir ses parents, mais surtout de la perdre dans les griffes de quelqu'un qui est beaucoup plus âgée qu'elle, beaucoup plus mature, et qui, donc, du coup, eh bien, pourrait la manipuler et en faire sa chose. Un scénario très joyeux, idéal pour la période des fêtes, mais qui recèle des trésors de beauté absolument tétanisant. C'est bien simple, Mila est, je pense, le film qui m'a le plus ému cette année et qui m'a poussé dans mes retranchements à tel point que j'ai versé des larmes, des vraies larmes, pas des larmes d'émotion, vraiment des pures larmes d'empathie avec ce qui était en train d'avoir lieu devant moi à l'écran, et rien que pour ça, il mérite carrément sa huitième place. En fait, pour vous faire un tout petit résumé de ce qui, moi, m'a vraiment bouleversé dans le film, c'est qu'on a ce socle, ce socle apocalyptique qui est le cancer, qui est la maladie, qui vient parasiter absolument tout autre chose autour d'elle comme une sorte d'annonce de fin du monde avec la fin du monde de Mila et donc de ses parents puisqu'ils vont perdre leur fille. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a une volonté de vivre. Il y a la volonté de se raccrocher, de se raccrocher à la beauté et cette façon que Mila a de se raccrocher, c'est de développer un amour sincère et pur pour quelqu'un, donc Moses, dont elle se fout, en fait, au final, si lui l'aime réellement ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, elle va se raccrocher à l'idée d'être amoureuse, au fantasme de l'amour, au fantasme du fait que je veux vivre une histoire d'amour, je veux vivre un premier amour et tant pis si c'est pas vrai et tant pis si ça me fait souffrir parce que j'ai besoin de ça. Et rien que de vous en parler, ça me fout des frissons. Ça me fout des frissons parce que c'est une idée qui est tellement belle, qui est tellement vraie, cette idée du fantasme auquel on se raccroche plutôt que d'avoir à affronter le tragique du monde, c'est une idée qui est tellement puissante et qui est finalement assez peu traitée dans le cinéma à mon grand désarroi parce que je trouve que c'est vraiment l'un des fondements de ce que nous sommes, nous, en tant qu'être humain, cette façon que l'on a d'aller nous réfugier dans l'imagination plutôt que d'avoir à affronter les choses telles qu'elles adviennent dans toute leur trivialité, leur morosité et leur tragique intimement réaliste. Personnellement, parce qu'on en revient toujours à ça lorsqu'on parle de cinéma, bien sûr, c'est une idée qui me bouleverse énormément et pour vous montrer à quel point c'est sublime traité avec la plus grande des subtilités et que ça va générer probablement chez vous des torrents de larmes, je vais vous raconter une simple scène avec une seule réplique. Nous avons un personnage qui désire en prendre un autre en photo, d'accord ? Sauf que cet autre personnage a du mal à sourire et donc du coup, le personnage est avec l'appareil photo et demande à la personne « Mais souris en fait, je veux te prendre en photo » et la personne va lui répondre « Accorde-moi une minute. » Et la pluie s'est mise à tomber, ce qui, je pense, vous fait saisir toute l'ampleur du tragique de cette réplique. « Donne-moi une minute », c'est autant de façons pour le personnage de nous dire « Laisse-moi le temps de parvenir à faire semblant d'être heureux. Laisse-moi le temps de me plonger dans le fantasme du bonheur familial parce que j'ai tout sauf envie de sourire mais que je vais le faire. Je vais le faire parce qu'il faut bien sourire. sur les photos. C'est un film surpuissant, subtil, poétique, tragique, bref, c'est un moment de cinéma qu'il ne fallait pas louper en 2021 et si vous avez l'occasion de le rattraper, franchement, foncez. Et en plus, c'est un premier film de la réalisatrice. Je sais pas ce que ça nous annonce pour la suite de sa carrière mais elle, va falloir la surveiller. Et maintenant que nous avons fini ce petit passage sur le premier film d'une réalisatrice pleine de promesses, nous allons aborder le 8 milliardième film d'un metteur en scène confirmé avec le numéro 7, dernier duel réalisé par Ridley Scott. Ce film n'a clairement pas été un succès puisqu'il s'est fait défoncer par la presse américaine de façon extrêmement violente mais d'un autre côté, si les américains avaient du goût, ça se saurait depuis le temps. Non, pour le coup, je vous invite vraiment à ne pas lire ces critiques que je trouve profondément incompréhensibles et à vous plonger dans ce putain de film de 2h30 qui est d'une maîtrise absolue quoi. Et qui est en fait tout simplement passionnant. et en fait, je l'ai aimé dans tous ses aspects. Donc du coup, je ne sais même pas par quoi commencer pour vous dire que c'est bien parce que j'ai tout aimé dans le film. J'ai aimé le travail un petit peu avec des grosses pincettes mais un petit peu expérimental. J'ai aimé tout ce que ça offrait comme perspective à la narration puisque pour ceux qui ne le savent pas, le dernier duel raconte l'histoire d'un viol commis par un chevalier sur une femme de seigneur et comment est-ce que ce viol en fait va avoir des conséquences notamment politiques absolument gigantesques. Au-delà de ça, bah écoutez, et des combats à l'épée, il nous l'avait prouvé dès son premier film Les Duelistes qui est un putain de chef-d'oeuvre. Regardez-le. Mais surtout, 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 ce qui m'a complètement emporté dans le film auquel je ne m'attendais absolument pas étant donné le metteur en scène et le fait que ce soit une grosse production américaine, c'est à quel point il y a un travail qui est fait sur le quotidien de la vie des gens au Moyen-Âge sur l'aspect vraiment banal et on remarque que le travail sur la banalité est une continuité entre les films de ce top. Il faut croire que c'est vraiment la thématique qui m'a le plus intéressé cette année. Et ce film prend le temps, prend le temps de nous faire expérimenter ce que ça peut être la vie, notamment d'une femme à cette époque, quotidiennement, les rapports de force, le travail quotidien, le travail domestique, la nécessité de bien paraître. C'est un grand film historique avec beaucoup de moyens, avec un vrai travail d'envolée épique, avec une vraie façon de construire la narration, un petit peu comme Illusion perdue, mais avec ce petit plus, ce petit je-ne-sais-quoi que l'on nommera La Patrie de l'Escott. Si vous vous êtes laissé convaincre par les critiques négatives que c'était un film mineur de son auteur, vous avez eu tort. C'est un vrai putain de bon film maîtrisé sur tous ses aspects qui va vous proposer énormément de choses très intéressantes, que ce soit d'un point de vue historique et d'un point de vue cinématographique. Comme quoi, bah écoutez, être un grand réalisateur, le plus souvent, ça aide à faire de grands films. Ce qui est également le cas avec le numéro 5, qui vient confirmer cette règle, La Main de Dieu, réalisé par Paolo Sorrentino. Et il y a un épisode de The Explorer pour ça ? Mais oui, bien sûr, vous et moi, je le sens, allons avoir un problème avec ce film puisqu'il a connu un faible succès d'estime et un faible succès d'audience d'ailleurs, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout de La Main de Dieu de Sorrentino et je peux comprendre pourquoi. Je peux comprendre pourquoi parce que c'est du porno pour les fans de Sorrentino. Je suis un fan de Sorrentino, ça m'a plu. Ce récit autobiographique où il se met lui-même en scène tout en précisant bien que c'est plus complexe que ça en déployant tout son univers cinématographique qu'il a su créer au fil des années et en se mettant lui-même en scène comme étant un personnage de son univers cinématographique reliant ainsi le fait que la vie et le cinéma c'est exactement la même chose et que finalement c'est à travers la banalité triviale de la vie que se déploie le sublime de l'art. Putain de merde encore ! Putain de merde ! Je vous jure que c'est en faisant cette vidéo que je suis en train de réaliser que tous les films que j'ai aimés cette année parlent de la même chose. Bon après ils ne le font pas aussi bien que Paolo. Pour résumer la chose plus simplement parce que vous avez vraiment un très long épisode de D'Explore sur le sujet si vous aimez Sorrentino vous allez adorer ce film vous allez adorer à quel point est-ce qu'il revisite son cinéma à travers sa propre vie pour nous offrir des séquences absolument... Je vais arrêter de dire sublime parce que sinon il y a 2-3 connards qui vont me dire que je n'ai que ce modeux à la bouche pendant toute la vidéo mais que voulez-vous c'est sublime ! C'est sublime, c'est beau, c'est grand, c'est Sorrentinesque ! Voilà ! On fait des néologismes bien sûr ! Et puis évidemment comme vous le savez sur cette chaîne on est partisans de l'idée que la personnalité du spectateur fait 50% de son amour pour un film étant un jeune dans la vingtaine qui veut faire du cinéma et qui voilà a eu une vie avec des choses douloureuses j'ai envie de vous dire que ça m'a un tout petit peu parlé forcément ! Non pour le coup la seule chose que je pourrais vous dire c'est vraiment laissez-vous attraper par la beauté de ce film laissez-vous attraper par Sorrentino d'ailleurs Allez ! On va enchaîner pour le coup parce que parler de ce film ce serait trop parler de moi et qu'on n'est pas là pour ça on est là pour parler de cinéma Avec en numéro 5 Pleasure réalisé par Ninja Tiberg Et je sais ce que vous vous dites Est-ce qu'il y a un épisode de The Explorer pour ça ? Et la réponse est oui ! Oui il y a un épisode de The Explorer sur Pleasure sur lequel je vais vous renvoyer simplement je vais un petit peu insister sur le fait que pourquoi est-ce que malgré le fait que j'avais mis des réserves sur certains aspects du film il est aussi haut dans ce classement ? Et bien tout simplement parce que personnellement j'accorde énormément d'importance à une notion qui s'appelle le souvenir de cinéma Ce que j'appelle le souvenir de cinéma c'est qu'un film pour l'apprécier il y a plusieurs étapes en fait il y a d'abord la question du visionnage il y a la réflexion immédiate après visionnage et puis il y a évidemment le souvenir de cinéma que le film va vous laisser le fantôme cinématographique qui va ou non venir hanter vos rêves de cinéphiles humides Et pour le coup Pleasure est un film auquel je n'ai pas arrêté de penser tout au long de l'année donc évidemment on va écouter numéro 5 Numéro 5 parce que parce que j'aime tout en fait dans ce film J'adore la démarche de la réalisatrice qui n'a pas peur avec un sujet aussi difficile de l'aborder de façon aussi frontale et surtout sans aucune pincette c'est à dire que on y va vraiment à fond dès le début mais cette radicalité là dans le parti pris elle n'est possible que grâce à la performance de l'actrice principale qui oui d'accord peut-être qu'elle joue un tout petit peu son propre rôle puisqu'elle a elle-même fait du porno mais bordel de merde qu'est-ce qu'elle est douée qu'est-ce qu'elle est géniale c'est ma performance de l'année féminine et masculine confondue elle est extraordinaire et je vais terminer parce que sinon moi vous me lancez sur Pleasure ça y va je ne m'arrête jamais je vais vous parler de la séquence de l'année vraiment cette séquence où lors d'une scène de sexe hard cette frontière entre le tournage du film le tournage du film porno à l'intérieur du tournage du film Pleasure et la question du viol au milieu du tournage commence à se poser cette scène là travaillant sur les points de vue travaillant sur les frontières entre objets cinématographiques travaillant sur la notion de mise en abîme et comment est-ce que exploser la mise en abîme ça peut faire naître des émotions c'est-à-dire pas simplement un travail purement intellectuel de se dire ah c'est intéressant c'est un tournage dans un tournage mais que vraiment ça peut aller te chercher au fond des tripes pour vraiment commencer à avoir peur pour le personnage principal cette scène là est la scène de l'année d'accord c'est un travail de mise en scène absolument démentiel je n'ai qu'une seule hâte c'est de voir ce que Ninja Tiberg va nous faire ensuite parce que ce film est démentiel évidemment il a eu un très faible succès parce que interdit au moins de 16 ans sujet difficile approche très frontale film très violent je comprends c'est pas un film qui est fait pour tout le monde mais si vous avez le coeur accroché si vous êtes prêt à vous risquer à arpenter le milieu du porno hard et à être ému bouleversé et surtout que vous êtes prêt à réfléchir sur la question de qu'est-ce que c'est qu'un objet cinématographique à travers tout un travail de la mise en abîme ce film est fait pour vous c'est une tatane dans la gueule d'accord et j'aime les tatanes et si jamais cette noirceur indépassable du monde traitée de façon quasi documentaire comme c'est le cas évidemment dans ce plégeur vous tétanise à l'idée de l'existence elle-même et bien vous serez ravis d'apprendre avec le numéro 4 que le diable n'existe pas j'aime les films durs pardon c'est pas ce que je voulais dire j'aime les films attends j'ai l'impression que quoi que je dise ça va être une métaphore sexuelle j'aime les films attends j'aime les films sombres graves qui traitent de la noirceur humaine voilà et quel meilleur exemple pour parler de ça il n'y a pas que ce film iranien qui a pour sujet ceux qui sont chargés de tuer les condamnés à mort par la justice iranienne le diable n'existe pas c'est d'abord un film à sketch alors qu'est-ce qu'un film à sketch pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont absolument aucune idée de quel est ce magnifique concept cinématographique et bien c'est un film en fait qui est un assemblage de plusieurs courts métrages tous unis autour d'une thématique commune à savoir donc la question du bourreau en Iran et à travers un panel de personnages tous différents à travers des situations également toutes différentes et surtout à travers une mise en scène de dingue déployée pour nous illustrer nous raconter nous narrer ces mêmes situations le réalisateur va développer tout au long du film une réflexion très profonde et très intéressante sur la question du mal sommes-nous mauvais ou bien est-ce la société qui nous rend mauvais sommes-nous mauvais parce que la société nous autorise à être mauvais avons-nous en nous ce désir de commettre le pire ou bien sommes-nous prêts à tout pour être de bons êtres humains pour être loyaux et juste et ne pas commettre ce que la société attend de nous et dans la mesure où cette société attend de nous que nous commettions le pire refusant de le commettre nous devenons des parias et nous devenons alors paradoxalement des êtres mauvais tant de questions hyper intéressantes traitées par ce film d'un grand sérieux d'une grande froideur et à l'aspect très sombre évidemment au-delà même de la réflexion morale j'ai envie de dire vis-à-vis des situations qui sont dépeintes dans ce film qui sont toutes très chargées émotionnellement puisque le metteur en scène étant un metteur en scène d'un immense 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 talent je peux vous dire que la dimension réaliste et palpable de ces questionnements moraux qui agitent les personnages et qui les font souffrir nous est transmis à nous spectateurs avec la plus grande des facilités mais au-delà de ces quelques arguments un petit peu basiques mais néanmoins hyper important évidemment dans l'appréciation d'un film qui vise à dire que c'est super parce que c'est hyper bien fait et parce que t'y crois à mort et parce que le message du film est vachement intéressant et parce que c'est hyper bien écrit la chose que j'aimerais mettre en avant avec le diable n'existe pas c'est la question du traitement de la tension qui est une thématique déjà de mise en scène qui m'intéresse énormément parce que comme je vous l'ai dit j'aime les films durs n'est-ce pas mais surtout d'à quel point à travers justement ces différentes séquences le metteur en scène parvient non seulement à nous rendre palpable cette tension mais surtout à lui-même se questionner dans son travail de metteur en scène sur la meilleure façon de la rendre au spectateur cette tension on a dans un premier temps par exemple pour prendre le premier sketch une séquence qui est extrêmement longue et extrêmement calme en fait et peut-être que justement c'est à travers ce travail du calme ce travail de la monotonie quotidienne et à quel point est-ce que l'extraordinaire peut surgir de la banalité putain de merde peut-être que justement c'est la meilleure façon de rendre compte de la tension et de la gravité d'une situation ou peut-être comme c'est développé dans la deuxième séquence que la meilleure façon de rendre compte de cette tension c'est d'adopter l'exact inverse de cette monotonie banale que l'on a dans la première et de partir sur un putain de plan séquence énervé avec un sentiment d'urgence immédiat puisque le personnage est placé dans une question de temps réel avec un acte à commettre à une heure précise ou alors peut-être que la tension ne se suffit pas à elle-même et qu'elle a besoin d'un contexte scénaristique peut-être une histoire d'amour pleine de secrets comme c'est le cas dans la séquence 3 et je ne vais pas vous dévoiler ce qui se passe dans la séquence 4 mais vous avez pigé et vous commencez à l'entrevoir à travers les différents éléments que je vous ai cités le diable n'existe pas c'est un film monde c'est-à-dire que c'est un film qui à travers chacune de ses séquences réfléchit sur la société qu'il dépeint réfléchit sur les personnages qu'il met en scène réfléchit sur la mise en scène qu'il faut adopter peut-être que la meilleure des réponses c'est qu'il n'y en a pas peut-être qu'il y a autant de cas de figure que d'êtres humains à mettre en scène yes ! Non pour le coup en fait je ne vais pas ergoter vraiment très longtemps sur ce film parce que c'est un film à expérimenter c'est un film d'expérience c'est un film de gravité de dureté de violence et c'est très difficile en fait de vous partager ce qu'il peut y avoir de passionnant d'un point de vue de mise en scène sans que vous-même vous l'ayez ressenti alors regardez le diable n'existe pas prenez-vous la claque que je me suis prise et surtout vibrez comme moi j'ai vibré à travers ces trésors de réalisation qui sont déployés et ces questionnements sur la mise en scène qui en tant que futur réalisateur et cinéphile j'ai trouvé putain de passionnant il est peut-être temps de passer à un documentaire car que serait un de mes tops de fin d'année sans un documentaire placé extrêmement haut dans le classement et je vous propose tout de suite de passer au numéro 3 avec le documentaire Il n'y aura plus de nuit Il n'y aura plus de nuit c'est un documentaire qui j'ai l'impression commence à faire son petit trou d'estime notamment dans le Twitter cinéma qui nous raconte en fait bah rien qui ne nous raconte rien en fait parce que ce n'est pas un film de narration c'est un film de questionnement c'est un film de questionnement sur qu'est-ce qu'une image quelle est la place que moi spectateur je dois avoir face à une image comment est-ce que cette image peut-elle influencer ma perception du réel ou alors peut-être que cette image ne cherche pas à me mentir peut-être que cette image ne déforme pas la réalité mais qu'au contraire elle rend compte de façon extrêmement juste et exacte de la réalité simplement c'est une réalité que moi je ne suis pas capable de comprendre Il n'y aura plus de nuit en fait est un documentaire constitué uniquement d'images militaires c'est-à-dire d'images de drone ou d'images d'hélicoptère d'images filmées à travers les lunettes de vision nocturne des soldats envoyés dans des endroits dont nous ignorons lesquels ils sont des théâtres d'opérations nocturnes la plupart du temps et à travers tout ça à travers cette collection d'images parfois qui étaient classées secret défense parfois qui ne l'étaient pas parfois qui sont des leaks à travers toutes ces images-là la réalisatrice développe une réflexion incroyablement passionnante sur ce qu'est l'image quel est son rôle dans la réalité et surtout sur notre capacité à véritablement voir l'image que nous avons devant les yeux j'ai pas envie de vous raconter dans quelle mesure cette réflexion intervient mais alors le dialogue qui est fait dans le film entre la réalisatrice et le militaire qui est chargé en fait par la réalisatrice de commenter ces images de donner son point de vue à lui de professionnel vis-à-vis d'images qui sont des images militaires c'est un des trucs les plus passionnants que j'ai vu cette année par contre on va pas se mentir je trouve que c'est un film qui ne plaira vraiment qu'aux initiés c'est à dire que je suis pas en train de vous dire ouais c'est un film qui est fait pour tout le monde c'est un grand film populaire non c'est pas un grand film populaire il n'y aura plus de nuit c'est un film ultra intéressant si vous êtes dans ce type de questionnement là si vous êtes justement dans cette optique de vous interroger de prendre du recul de questionner la notion même d'objet cinématographique c'est passionnant pour vous c'est passionnant pour moi peut-être même que vous pensiez que cette thématique ne vous intéressait pas et lorsque vous allez regarder le film vous allez prendre conscience d'à quel point ce questionnement est un questionnement infini, éternel et sans fond et que l'on peut facilement s'y perdre et passer toute sa cinéfilée non plus à regarder des films mais à s'interroger non pas sur les films mais sur le cinéma lui-même en tant qu'objet c'est mon cas je suis perdu et je me permets également de prendre encore quelques minutes pour vous parler d'un élément du film qui m'a convaincu de le mettre si haut dans le top vous le savez donc vous l'avez compris je suis passionné par la question de l'image la question de l'image en tant qu'objet et notamment par la possibilité que nous avons nous aujourd'hui avec les nouvelles technologies avec le travail du numérique etc de proposer des images nouvelles de proposer des images qui n'ont pas de sens dans la réalité et qui pourtant par leur existence même crée une nouvelle perception du réel alors même que nous savons que ces images sont des mensonges et il y a une technologie qui est présentée dans ce film technologie militaire donc de caméra nocturne qui donne à voir la nuit comme si c'était en plein jour la seule façon que nous avons de nous rendre compte que c'est une image de nuit c'est lorsque nous regardons vers le ciel et qu'il y a les étoiles cette image là cette façon de la mettre dans un documentaire sur le questionnement de l'image du réalisme de la perception de la réalité à travers l'objet cinéma l'objet image en fait tout simplement ce plan là justifie à lui seul le visionnage du film parce que c'est une image que vous n'avez jamais vue et quelle autre raison aussi merveilleuse pouvons-nous avoir de regarder des films de nous interroger sur le sens des images que nous voyons sinon pour être justement mis en défaut dans notre perception et avoir de nouveaux horizons qui s'ouvrent ce film ouvre de nouveaux horizons en plus d'être une réflexion très intéressante évidemment sur son sujet principal qui est l'utilisation de l'image comme objet militaire oui j'aime bien me branler oui bien sûr ah bah vous savez moi je suis un intello je veux dire je l'assume j'y peux rien c'est comme ça je veux dire moi dès qu'il y a de la masturbation intellectuelle je suis au rendez-vous mais rassurez-vous rassurez-vous je vous le promets il n'y en a pas pour le deuxième ce numéro 2 c'est évidemment évidemment un objet en chanson un moment de cinéma une retrouvaille tant espérée à net we love each other so much oh ça va ça va avec Carax on est toujours à la frontière entre le sublime et le mauvais goût j'ai le droit de rôter en vous parlant d'honnête écoute-moi bien Léos si tu regardes cette vidéo sait-on jamais 9 ans Léos tu m'as laissé 9 ans à attendre ton prochain film ça fait 9 ans depuis Oly Motors que je sais pas ce que tu fais je sais pas avec qui tu es que tu réponds plus avec mes messages on dirait un break avec mon ex Léos mais d'un autre côté 9 ans d'attente pour un tel moment de cinéma c'est pas cher qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur un net il y a tout il y a tout c'est le cinéma opératique à son acme il y a une idée par plan la mise en scène est complètement démentielle comme toujours avec Léos Carax il y a Caroline Champetier à la photographie qui comme à son habitude parce que c'est une génie me fait des plans à la lumière toujours plus incroyables de séquence en séquence je n'en crois pas mes yeux tellement la lumière est sublime dans ce film et puis surtout c'est une réflexion sur le cinéma en tant qu'objet et oui vous permettez que je fasse un truc s'il vous plaît c'est vraiment ça me fait plaisir j'ai envie de me branler devant vous de faire de la branlette un télo de toute façon Annette c'est bon tout le monde adore je vais pas ergoter sans s'étendre le film commence par une voix off qui nous met en condition pour profiter du film et à la suite de cette voix off Léos Carax demande So may we start après avoir discuté avec sa fille pour lui demander si elle était prête parce que le film allait commencer et toute cette idée que le film est un spectacle que nous devons nous spectateurs nous mettre dans une position particulière pour le réceptionner en tant qu'objet que Léos Carax a conscience de la dimension opératique de son film qu'il le pousse jusqu'au bout en mettant en abîme le film en se mettant lui-même pour dire au comédien qu'il est temps de commencer parce que le film va commencer tout ce travail méta qui en même temps s'efface totalement s'efface totalement à la suite du film pour nous laisser profiter être émus être bouleversés par ce qui nous arrive tout ça fait de Annette un film à la fois puissamment opératique comme je l'ai dit puissamment cinématographique avec tout le travail de mise en scène de photographie d'acting puissamment scénaristique aussi parce que c'est quand même une sacrée histoire un petit peu dur un petit peu tragique et en même temps c'est de la réflexion sur le cinéma en tant qu'objet sur le film en tant qu'objet et en plus de tout ça ça faisait 9 ans que j'attendais un nouveau film de Carax non mais franchement Annette c'est le film sur lequel tout le monde tombe d'accord cette année et il y a une raison pour ça il y a une raison la puissance déployée le talent mis au service de cet opéra musical composé par les Sparks la réflexion la réflexion sur l'objet cinématographique l'objet cinématographique en tant qu'objet de divertissement et de spectacle qui doit se contempler en tant qu'il est un objet et qui pourtant pourtant se contredit dans toute sa mise en scène pour nous émouvoir et donc nous briser cette distance que l'intro instaure qui nous invite justement à regarder le film comme étant un processus méta mais qui dès la mise en scène de la deuxième séquence nous invite à plonger émotionnellement au premier degré dans ce qui nous est proposé le cinéma comme paradoxe le cinéma comme opéra l'Eoscarax et mon dieu ce film est un immense orgasme prostatique de deux heures et j'insiste bien sur prostatique mais 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 malgré tout ça ce n'est pas mon film préféré de l'année et non pourquoi ? et bien parce que on l'aura compris j'aime me branler quand je regarde des films j'aime les films qui me poussent à sortir de ma zone de confort j'aime les films qui me poussent à regarder autrement le cinéma alors que je pensais du haut de tous les films que j'ai vu savoir ce que c'était le cinéma et pourtant non pourtant non je peux encore découvrir de nouvelles facettes de cet objet merveilleux qu'on appelle le septième art et un film qui parvient à ce point à me pousser dans mes retranchements à me faire totalement sortir de toutes mes mes visions préconçues de ce qu'est l'art cinématographique de ce que c'est que la mise en scène de ce que c'est que le travail de mise en condition d'un spectateur pour lui faire éprouver une émotion à travers un travail de mise en scène bah ça ça n'a pas de prix et le film dont je vais vous parler maintenant est le film qui m'a le plus tétanisé la gueule pour toutes ces raisons là cette année c'est un film qui ne plaira à quasiment personne je pense c'est un film de pure branlette intellectuelle d'accord ? à la frontière entre le cinéma et l'art vidéo mais nom de dieu c'est le film le plus important que j'ai vu en salle depuis facile des années parce que c'est un film qui a fait évoluer ma perception de ce que peut être le cinéma numéro 1 Memoria de Happy Chapong Vera Cetakul par où commencer ? et bien déjà par vous dire qu'il y a un épisode de D'Explorer sur le sujet et oui bien sûr Memoria est un film méditatif c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup insisté lorsque j'ai fait mon D'Explorer à l'époque parce que je pratique moi-même la méditation donc être dans un état méditatif je sais ce que c'est cette espèce de frontière entre l'état d'éveil et l'état de sommeil qui n'est pas exactement un rêve mais qui s'en approche un petit peu enfin bref c'est un état très particulier et très difficile à décrire en fait pour celles et ceux d'entre vous qui ne l'auraient jamais expérimenté ce film à condition que vous acceptiez de vous laisser complètement emporter par son rythme qui pourrait susciter chez vous une forme de rejet mais surtout faites-moi plaisir ne le faites pas ne résistez pas à Happy Chapong Vera Cetakul laissez-le faire de vous sa chose c'est comme ça que vous vivrez une grande expérience de cinéma et je n'ai rien d'autre à vous dire là-dessus si vous voulez une analyse en détail de tous les procédés de mise en scène qui sont mis en place pour vous plonger dans cet état méditatif bah écoutez il y a le D'Explorer qui est consacré à ce sujet-là moi je vais simplement continuer d'être absolument abasourdi et émerveillé par les portes cinématographiques que ce film a ouvert chez moi par tous les procédés de mise en scène dont je me suis rendu compte en le regardant qu'ils étaient possibles et surtout je vais quand même vous savez j'ai évoqué en parlant de pleasure des multiples étapes de la réception d'un film il y a le visionnage immédiat la réflexion post-visionnage et le fantôme que laisse le film bon alors autant vous dire que le fantôme il est démesuré autant vous dire que le visionnage était une expérience complètement dinguissime mais je vais vous parler de mon état post-visionnage quand je suis sorti de la salle ce film du fait de l'état dans lequel il m'a plongé a fait que j'ai mis 4 heures à m'en remettre à sortir physiquement de l'état dans lequel le film m'avait plongé ça faisait des années que ça ne m'était pas arrivé et je conclurai là-dessus parce que je pense que ce film ça ne sert à rien de vous convaincre de le voir si vous n'avez pas envie de le voir parce que si vous n'avez pas envie de le voir vous ne l'aimerez pas c'est à dire que c'est un film qui est tellement à des années lumières de tout ce que vous avez pu voir et ressentir en termes de processus de mise en scène que si vous n'avez pas envie de le voir ne le regardez pas ça ne sert à rien vous allez juste détester l'expérience et pour les autres bah écoutez laissez Happy Chapong vous guider vers des terrains inconnus de cinéma et vous redonner foi en l'avenir du 7ème art parce que voir un film comme ça c'est se rendre compte qu'il est toujours possible de faire autrement de faire plus de faire différemment et que le cinéma est un art infini et c'est sur ce sublime moment de poésie que nous allons conclure cette vidéo chers amis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout je vous invite à faire un petit tour sur la cagnotte Litchi pour m'aider à financer rage à me suivre sur les réseaux sociaux à vous abonner si c'est pas le cas voilà le petit commentaire bref faites moi péter le référencement parce que j'ai besoin de vous pour que cette chaîne existe j'espère vous avoir convaincu de vivre de belles expériences de cinéma si vous ne les aviez pas déjà vécu puis on se dit à très vite pour parler de cinéma pour en faire l'avenir nous le dira salut tout le monde 1 1 1 1 1 1 2 1 2